Alors bonjour, nous sommes le 6 juin 2022 et voici dans le cadre de l'Institut Docteur Angélique, qui est un institut thomiste, et bien avec Pierre-Éric de Saint-Germain. Charles-Éric, Charles-Éric. Charles-Éric, excusez-moi, c'est comme ça d'avoir un nom si compliqué. Donc on se connaît depuis des années et je précise que je suis un théologien catholique romain et que Charles-Éric de Saint-Germain, je l'ai connu d'abord comme étant protestant calviniste, ce qu'il n'est plus. Il a évolué intellectuellement, mais je vais te laisser te présenter toi-même, Charles-Éric. Tu es d'abord professeur. Voilà, donc je suis professeur de philosophie, j'enseigne en classe préparatoire Hippocaine et Cagne. Donc voilà, j'ai écrit une dizaine de livres, surtout de la philosophie, mais également de la théologie, et donc là je viens de sortir un nouveau livre qui intéressera beaucoup les catholiques également parce que c'est un peu une confrontation entre la foi catholique et la foi protestante, mais en même temps c'est vrai que je suis revenu sur des positions calvinistes que j'avais adoptées, notamment sur la prédestination, dans deux ouvrages antérieurs. Là, simplement, c'est vrai que je reviens sur ces positions et je me rétracte parce que je n'adhère plus à la vie de prédestination calviniste et je vais expliquer. Je rappelle qu'Alvin dit que Dieu, de toute éternité, prépare certains pour l'enfer et d'autres pour l'éternité, d'autres pour la vie éternelle. Voilà, donc je vais revenir là-dessus dans l'exposé. Alors simplement… Comment dis ton livre peut-être ? Voilà, donc je vais montrer mon livre qui s'appelle « Études théologiques sur la Bible et le protestantisme », c'est paru aux éditions La Lumière. Donc c'est un livre où j'aborde différentes questions, je rappelle rapidement les questions qui sont abordées. Donc il y a d'abord un chapitre qui s'appelle « La doctrine de la justification, la foi, les œuvres et l'amour ». Donc là, c'est un peu une confrontation entre catholicisme et protestantisme. Le chapitre 2, c'est « La foi évangélique et la théologie des sacrements ». Donc là aussi, je fais une confrontation entre la foi catholique et la foi protestante sur les triples questions du baptême, de la Sainte Seine et du mariage. Le chapitre 3, c'est sur l'écriture et la tradition. Donc là aussi, c'est une confrontation entre la foi catholique et la foi protestante. Donc ça s'intitule « Théologie de la parole de Dieu, le problème herméneutique et le statut de l'inspiration ». Le chapitre 4, c'est sur « Pascal et la Bible ». Donc là, c'est une approche qui est plus liée en fait à la perception pascalienne qui est aussi inspirée par saint Augustin. Le cinquième chapitre, alors c'est sur un philosophe contemporain qui s'appelle Alvin Plantinga, qui est un philosophe d'origine réformée, qui s'appelle « Le modèle épistémologique Thomas d'Aquin-Jean Calvin ». Donc c'est sur « L'approche comparée de la connaissance naturelle de Dieu ». Et là, en fait, je fais un résumé d'une thèse de Julien Gauthier et ensuite j'en fais la discussion parce que j'ai été jury de sa thèse. Le chapitre 6, c'est « Réflexions sur l'autorité de droit divin et sur les conditions de l'obéissance civile ». Donc là, c'est un chapitre qui est très actuel par rapport à des questions qui peuvent se poser aujourd'hui. Et puis alors, le chapitre 7, c'est celui sur lequel on va donc débattre, qui s'appelle « Précions, sélection et prédestimation ». Je tiens à préciser que dans ce livre, ce chapitre a été discuté en annexe avec un grand théologien calviniste qui s'appelle Henri Blocher, où on a eu une conversation extrêmement passionnante, enfin une discussion extrêmement passionnante, donc en annexe de ce livre, « Éthique de logique sur la Bible et le protestantisme ». Alors, notre débat va porter surtout aussi sur ce chapitre 7, parce que c'est le chapitre vraiment où j'essaie de prendre mes distances vis-à-vis de Calvin. Et donc, je vais expliquer un petit peu pourquoi je le fais, en sachant que dans deux livres précédents, notamment « Un évangélique par le catholique » et « Écrit philosophie cathologique sur le christianisme », j'avais pris des positions plutôt calvinistes. Alors effectivement, comme tu le rappelais, on sait que Calvin, dans l'institution chrétienne, il a tendance à diviser l'humanité en deux clans, puisqu'il y a d'un côté les élus et de l'autre côté les réprouvés, qui sont soumis à deux décrets divins qui sont contraires et opposés, et qui les destinent soit au salut, soit à la damnation éternelle. Alors c'est ce qu'on appelle la double prédestination. Alors c'est vrai que la raideur de cette doctrine sera un peu atténuée par la suite par les calvinistes, parce qu'ils montreront qu'il n'y a pas de symétrie parfaite entre ces deux décrets, l'un étant supralapsaire, c'est-à-dire avant la chute, et l'autre étant infralapsaire, c'est-à-dire après la chute. Mais à mon avis, ça ne remet pas en cause le fond du problème, parce que l'idée c'est que Dieu serait totalement souverain dans ses choix, alors sans que l'on puisse parler d'injustice, parce que dans l'ordre de la justice, qui n'est pas l'ordre de la grâce et de la miséricorde, on peut dire que nous sommes tous condamnables pour les péchés que nous avons commis. Mais ce décret d'élection ou de réprobation, il est quand même assez arbitraire et incompréhensible, dès lors qu'il n'y a pas pour Calvin en l'homme quelque chose qui puisse justifier le choix d'un tel plutôt que d'un tel. Alors, en un sens, je suis d'accord avec Calvin pour montrer que l'élection, elle implique bien une sélection, parce que la foi qui sauve, c'est un don que Dieu nous fait, c'est ce qu'explique Paul en Philippiens 1,29, et c'est donc la foi cependant n'est pas arbitraire, contrairement à ce que croit Calvin, parce qu'à mon avis, il suppose une condition préalable qui justifie ce don. Alors, je ne conteste pas que la foi justifiante, elle soit présentée comme étant parfois l'œuvre de Dieu en l'homme, on le voit bien en Jean 6,29, et je remarque aussi que pour les Arméniens, qui sont un petit peu les adversaires des Calvinistes, qui sont aussi des protestants, l'acte de foi, il est parfois présenté comme étant digne d'éloge. On en a une illustration, par exemple, avec la foi d'Abraham qui lui fut imputée à justice, ou alors avec la foi du centurion romain, dont le Christ fait éloge. Mais je dirais que ce qui est digne d'éloge ici, ce n'est pas tant d'avoir la foi que de la confesser. Alors, on peut la confesser en parole, comme c'est le cas du centurion romain, ou bien on peut la confesser en acte, par son obéissance, comme c'est le cas d'Abraham. Donc, sur ce point, je suis d'accord avec Calvin pour dire que la foi n'est pas une œuvre humaine, parce que l'homme ne peut pas de lui-même se rendre croyant. Mais ça ne signifie pas pour autant que le choix de Dieu de donner la foi à certains serait arbitraire. D'ailleurs, Pierre nous dit que les élus ont été élus selon la préscience de Dieu le Père, c'est en 1, pi, 2, 1. Et Paul, en Romains 8, 29, il parle d'une précognition qui serait antérieure à la prédestination. Parce que du haut de sa préscience éternelle, Dieu discerne par avance chez ceux qu'il choisit quelque chose qui explique, en quelque sorte qu'il puisse les adopter en leur donnant par la suite la foi. Alors, comme ce quelque chose ne peut pas être un mérite, car si c'était le cas, on ne pourrait plus dire, comme Paul en Éphésiens 2, que le salut est l'œuvre de la grâce et qu'il ne vient pas de nous. En fait, il semble que Dieu choisit de donner la foi à ceux qui, tels le bon larron, le péagé ou encore l'enfant prodigue, confessent leur démérite, c'est-à-dire se repentent de leurs mauvaises actions sous l'effet de la grâce prévenante. Donc, cette repentance suppose bien l'action de cette grâce prévenante qui pousse l'homme à la repentance et qui lui permet de prendre conscience de son propre péché. Cette grâce prévenante qui s'impose, on pourrait dire, sans forcer, elle n'est pas irrésistible, à la différence de la foi qui, elle, une fois donnée, nous fait venir infailliblement à Christ, si l'on ne croit ce que dit Jésus en Jean 6, 35. Mais c'est plutôt une grâce qu'on pourrait qualifier de pré-régénératrice qui commence par amolir le cœur de l'homme, même si l'homme dont le cœur a été touché par cette grâce peut par la suite se rédire et résister et se soustraire à son emprise. Donc, cette grâce, finalement, elle commence d'agir en l'homme sans son consentement, en touchant vivement son cœur et elle le dispose à la régénération et à la réception ultérieure de la foi si l'homme la laisse continuer son œuvre en lui. Donc, l'homme, finalement, il n'a rien à faire puisque la grâce fait tout et en ce sens, je confesse pleinement le sola gratia, mais il peut néanmoins faire obstacle à la prolongation de son action s'il se rédit. Et ce, alors même qu'il a déjà commencé à en goûter les bienfaits puisque son cœur a été vivement touché par cette grâce. Alors, il importe néanmoins de bien comprendre que la non-résistance de l'homme à cette grâce est elle-même en un sens suscité par la grâce qui continue d'agir si l'homme, finalement, consent à la prolongation de ce qu'elle avait d'abord commencé par faire dans le cœur de l'homme, mais ce qu'elle avait commencé par faire par surprise et par effraction. Je prends un exemple, par exemple, un professeur, il peut, par son charisme ou par ses stratégies pédagogiques, il peut commencer par capter l'attention de ses élèves en suscitant chez eux une vive curiosité, mais si l'élève par la suite relâche son attention qui avait initialement été captivée, eh bien le message du professeur ne parviendra plus à passer et le professeur ne pourra pas atteindre le but qu'il s'était fixé, ce but étant lorsqu'il s'agit de la régénération, quand il s'agit de la grâce divine, pardon, il s'agit de la régénération, ce but. Alors, je pense donc, finalement, comme les pères de la réforme, que l'homme naturel ne peut pas de lui-même se tourner vers Dieu, parce que, comme le dit Paul, il est spirituellement mort, il est par nature ennemi de Dieu et enfant de la colère, c'est ce que dit Paul en Éphésiens 2-3, et donc si la grâce se proposait simplement à lui, comme c'est le cas par exemple de la grâce suffisante des Molinistes, dont Pascal disait à juste titre dans ses provinciales qu'elle ne suffit pas et qu'il revient à l'homme, finalement, comme s'il revenait à l'homme d'en disposer, donc si cette grâce ne se contentait de se proposer à l'homme, l'homme ne pourrait évidemment que la rejeter, puisque la disposition corrompue de sa nature fait qu'il est esclave du péché et incapable de vouloir par lui-même un bien salutaire. Mais si sa nature est corrompue, je précise qu'il s'agit d'une corruption extensive, c'est-à-dire que c'est une corruption qui touche à toutes les dimensions de son être et non pas d'une corruption intensive qui ferait de l'homme, finalement, un être radicalement pervers, parce que c'est seulement dans le sens où la disposition fondamentale que l'homme hérite d'Adam l'incline au péché. Et en ce sens, contrairement à ce qu'affirment les pères de la réforme, je ne pense pas que l'homme soit déterminé à pécher par sa nature corrompue, parce que s'il était déterminé à pécher, on ne voit pas comment Paul pourrait dire en Romains 3 que l'homme est coupable et inexcusable, vu que cette inévitabilité du péché le rendrait plutôt excusable. Et donc, bien qu'il arrive souvent à l'homme naturel de céder au péché, et d'autant plus que ce péché, finalement, devient une habitude qui finit par étouffer toute possibilité de résistance, il peut donc lui résister malgré l'orientation mauvaise de sa nature. Je prends un exemple, mais un candidat qui aurait envie de tricher, par exemple, à un examen, il peut résister à cette tentation. Mais s'il le fait, ce n'est bien souvent pas tant par amour de la justice et du bien que par peur, finalement, d'être pris en flagrant délit de tricherie, ce qui est le signe de la corruption de son cœur. Donc la liberté dont il jouit, c'est une liberté qui lui permet réellement d'éviter le mal, je l'appelle pour cette raison une liberté négative, mais cela ne lui permet pas de faire le bien par amour du bien, alors même si je ne nie pas que sous l'action de la grâce commune, cette grâce qui est commune aux païens et aux chrétiens, à la différence de la grâce de la justification qui est propre aux chrétiens, l'homme soit réellement capable de faire un bien relatif, comme par exemple aimer ses amis, mais jamais il ne sera capable de faire un bien salutaire, comme par exemple aimer ses ennemis, parce que si la disposition de son cœur n'est pas régénérée, il ne peut pas de lui-même faire le bien. Voilà pourquoi, hormis évidemment sous l'action de la grâce commune, mais on ne ne peut pas s'en attribuer le moindre mérite, puisque nous ne jouissons d'une liberté que pour éviter le mal, mais non pas pour faire le bien par les seules ressources de notre nature propre. Donc il faut bien que la grâce prévenante puisse agir dans le corps de l'homme pour que l'homme puisse se tourner vers Dieu. Et Calvin pense que la grâce finalement pour lui elle est moins prévenante qu'elle est irrésistible. Il observe notamment à la suite d'Augustin que si tous les hommes ne répondent pas en fin de compte à l'appel et à l'invitation qui nous est adressée par la bonne nouvelle du salut, finalement il va en conclure que seuls les élus, c'est-à-dire ceux qui sont dotés d'une oreille intérieure et spirituelle dont les réprouvés sont dépourvus, seuls les élus ont bénéficié d'une grâce irrésistible, c'est ce que Calvin appelle la vocation interne qui pour lui est la marque de l'élection. Mais quand on lit la Bible, on se rend compte que Jésus en Matthieu 13, 10, 17, quand il montre la surdité spirituelle des pharisiens qui refusent de venir, il évoque moins chez eux l'absence d'oreille spirituelle qu'il évoque l'endurcissement de leur cœur, un endurcissement qui était parfaitement évitable et dont ils sont les seuls responsables. Et donc les élus ne le sont pas sur la base, je dirais, d'un décret d'élection mystérieux et incompréhensible, mais ils le sont du fait de l'absence de résistance à l'œuvre de la grâce dans leur cœur, car c'est cette absence de résistance mais qui ne relève pas d'un mérite, puisque la grâce fait tout, qui justifie que Dieu, dans sa préscience éternelle, puisse choisir les élus en décidant de les prédestiner au salut. Par contre, il est clair que dire que les élus seuls possèdent cette oreille intérieure et spirituelle leur permettant d'entendre l'appel et d'y répondre en vertu d'une grâce irrésistible, eh bien à mon sens, cela revient à faire de Dieu un hypocrite, parce qu'alors Dieu prétend offrir le salut à tous, c'est ce que Calvin appelle la vocation externe, qui fait que l'appel est adressé à tous, mais en réalité, il n'offre le salut qu'aux seuls élus, puisque eux seuls, selon Calvin, ont reçu cette grâce irrésistible. Qu'il est fait venir infailliblement à Christ. Mais vous comprenez bien que si on peut venir à Christ sans une grâce irrésistible, pourquoi Dieu, alors à ce moment-là, accuse-t-il les réprouvés de ce qu'il ne leur a pas donné, à savoir son offre de salut, qui ne peut pas du coup être réellement sincère, puisqu'elle sera nécessairement rejetée par les réprouvés en l'absence de grâce irrésistible, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas réellement réprouvés par Dieu. Dans ce cas-là, Dieu ne devrait-il pas plutôt s'accuser lui-même de la perdition des pécheurs, puisqu'il ne dépendait finalement que de lui, de faire ce qu'il a fait pour les seuls élus, signe finalement d'une bonté qui est somme toute assez mesquine, puisqu'il restreint arbitrairement cette bonté à ses seuls élus. Or, de nombreux textes bibliques, je pense à Matthieu 22, 1, 13, mais aussi à Matthieu 23, 37, à Luc 7, 30, à Romain 2, 4, 5, à 1 Timothée 2, 4, à Acte 7, 51, de nombreux textes montrent que Dieu a sincèrement, et non pas hypocritement, le désir de sauver ceux qui seront perdus, et qu'à moins de faire de Dieu un hypocrite, il ne doit rien manquer du côté de Dieu pour que l'homme puisse venir à Christ, sinon une résistance de leur part qui était parfaitement évitable, ce qui confirme que la grâce que Dieu donne à tous n'a cependant rien d'irrésistible, au moins quand il s'agit du salut éternel. Alors, si c'est la préscience de Dieu qui est au fondement de l'élection d'adoption, élection qui est une élection d'adoption au salut et à la vie éternelle, il me semble qu'il faut distinguer néanmoins de cette élection d'adoption une simple élection d'alliance. Et de cette élection d'alliance, je ne nie pas qu'elle puisse faire appel à une grâce irrésistible, et qui renvoie seulement finalement cette élection d'alliance à des vocations temporelles en ce bas monde. Parce qu'en effet, quand il ne s'agit pas par exemple de contester que lorsqu'il s'agit de savoir avec qui Dieu va passer son alliance, alors à ce moment-là le choix de Dieu est totalement souverain. Par exemple, Dieu est totalement libre de passer son alliance avec Jacob plutôt qu'avec Esaü, et aucune condition antérieure ne justifie ce choix sans que l'on puisse accuser Dieu d'injustice. Mais l'erreur que fait Calvin dans la lecture qu'il propose de Romain 9, c'est d'avoir appliqué ce choix souverain de Dieu à l'adoption au salut et à la vie éternelle, alors que ce choix en réalité, il ne concerne que les seules vocations temporelles, parce qu'il s'agit seulement ici de savoir qui sont ceux dont Dieu va se servir pour la réalisation de son dessein général de salut et de son plan providentiel pour l'humanité. On le voit d'ailleurs très bien dans le choix des douze apôtres. Il s'agit ici d'une mission temporelle, pourquoi ? Parce que si c'était une élection au salut éternel, Judas qui a été choisi par Jésus aurait été sauvé lui aussi, or il ne l'est pas. Il s'agit donc bien d'un choix en vue d'une mission particulière et temporelle. Donc si l'élection d'adoption au salut se fonde sur la préscience, elle n'est cependant pas sans raison et on voit que la prédestination, loin d'être le fruit d'une élection ou d'un décret arbitraire, elle ne consiste en rien d'autre finalement que dans la trajectoire qui conduit de l'adoption jusqu'à la persévérance finale. Et donc en vertu de la prédestination, je crois comme Calvin à la persévérance inconditionnelle des élus, sans possibilité pour eux de perdre le salut parce que le Christ dit que les brebis, que ces brebis ne pourront pas être arrachées de sa main, alors que celles qui ne sont pas ces brebis, c'est-à-dire celles qui ont résisté, celles qui n'ont pas été régénérées, elles seront nécessairement arrachées. Tout arbre que mon père n'a point planté sera déraciné. Mais à la différence de Calvin qui confond élection et prédestination, je ne fonde pas cette prédestination sur un décret mystérieux et arbitraire, mais plutôt comme Paul en Romains 8, 29, je la fonde uniquement sur le discernement par avance que Dieu a de ceux dont il a vu qu'il ne résisterait pas à sa grâce prévenante. Alors il faut bien évidemment comprendre autrement la souveraineté de Dieu que le fait Calvin, parce que le Dieu de Calvin, oublier que Calvin était juriste de formation, c'est avant tout un législateur dont les décrets immeuables et implacables sont finalement beaucoup plus proches des dieux du stoïcisme antique que du Dieu d'amour qui est révélé en Jésus-Christ. Le Dieu d'amour de Jésus-Christ, il espère constamment la conversion de l'homme. C'est une conversion qu'il attend patiemment, à l'image par exemple du père de la parabole de l'enfant prodigue. Et à quoi bon finalement cette patience de Dieu qui est évoquée par Pierre dans son Épitre, à quoi servirait-elle cette patience finalement si une grâce irrésistible pouvait seule déclencher la repentance ? Donc le Dieu de Calvin, il n'exerce sa souveraineté qu'en contrôlant tout ce qui arrive, en sorte que rien n'arrive selon Calvin sans que Dieu l'ait voulu. Mais dans cette perspective qu'est celle de Calvin, même le mal est voulu par Dieu, alors d'un vouloir qui est certes déficient, car Dieu n'est pas directement l'auteur du mal, ce n'est pas lui qui fait le mal, mais c'est un mal qu'il inclut nécessairement dans son décret. Alors bien évidemment, bien que Calvin refuse la distinction entre vouloir et permettre en ce qui concerne Dieu, parce qu'il pense que pour un Dieu qui peut tout permettre, c'est aussi nécessairement vouloir, il arrive parfois que Calvin admette cette notion de permission du mal. Mais ce n'est pour lui non pas au sens où Dieu tolérerait un mal qu'il ne veut pas mais qu'il n'empêche pas. Dire que Dieu autorise le mal, qu'il permet le mal, c'est seulement au sens où il autorise ce mal, comme par exemple quand Dieu autorise Satan à faire du mal à Job. Alors ce qui est encore le signe que rien n'arrive sans que Dieu l'ait voulu, parce que ce que Dieu autorise finalement il le veut. Et c'est en ce sens et en ce sens seulement que Calvin comprend la permission du mal. Mais là encore je m'oppose à Calvin en m'appuyant cette fois-ci sur Thomas d'Ackar, parce qu'il y a bien des choses que Dieu permet sans les vouloirs. C'est par exemple le cas du péché d'Adam, c'est le cas de la perdition des pécheurs. La volonté de Dieu c'est bien plutôt que le pécheur se reponte et vive. C'est ce qu'affirme Ézéchiel 18-23. C'est aussi que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, comme le dit Paul en Intimauté 2-4. Donc si Dieu n'empêche pas le mal qu'il ne veut pourtant réellement pas, ce n'est aucunement néanmoins par impuissance, mais c'est parce qu'il a fait le choix souverain de limiter son intervention en respectant les mauvais choix de ses créatures. Alors cette idée néanmoins ne remet n'aucunement en cause la souveraineté de Dieu, contrairement à ce que croient les cabinistes, parce que si Dieu permet réellement un mal qu'il ne veut pas, en le tolérant et en ne l'empêchant pas, il manifeste justement sa toute-puissance en retirant mystérieusement de ce mal un bien plus grand que lui seul connaît, parce qu'il est le Seigneur et le maître de l'histoire. Donc dire que, comme le disent les calvinistes souvent, que Dieu est au ciel et qu'il fait ce qu'il veut, ça c'est ce qu'aiment répéter les calvinistes, cela ne signifie pas que tout ce qui arrive serait conforme à la volonté de Dieu. Parce que si tout ce qui arrivait était conforme à sa volonté, à quoi bon à ce moment-là cela servirait-il de prier pour que sa volonté soit faite. Et à ce moment-là il faudrait donner raison aux stoïciens qui considèrent que la prière finalement c'est quelque chose de superstitieux, qui est totalement inutile. Mais dire que Dieu fait tout ce qu'il veut, cela signifie plutôt à mon sens que Dieu, quand il s'agit de réaliser son dessein général de salut, eh bien Dieu est un grand et fin stratège qui parvient toujours à ses fins, et ce malgré je dirais la résistance que les hommes lui opposent. Comme on le voit par exemple dans la façon dont Dieu va s'y prendre pour triompher de la résistance de Pharaon. Donc on voit que l'erreur du calvinisme c'est de n'avoir pas su distinguer la volonté antécédente de Dieu qui veut réellement que tous les hommes soient sauvés, même s'il s'agit d'un vouloir conditionnel parce que c'est un vouloir qui est subordonné à la repentance et à la conversion de l'homme. Donc il s'agit d'un souhait simplement, mais c'est un souhait tout ce qu'il y a de plus sincère. Et puis d'autre part il faut distinguer la volonté conséquente qui elle doit composer avec les résistances de l'homme pour parvenir à ses fins, mais des fins qui se réalisent nécessairement quand elles sont voulues par lui de manière inconditionnelle. Comme c'est le cas par exemple du salut de tous ceux qu'il a adopté parce qu'ils n'ont pas résisté à sa grâce. Alors il s'ensuit que le chrétien une fois adopté ne peut pas perdre le salut, conformément aux promesses du Christ à ses brebis quand il dit qu'elles ne peuvent pas être arrachées de sa main. Et donc en ce sens il y a bien une persévérance inconditionnelle des élus. Alors même si je suis d'accord que certains versets bibliques que mettent en avant les arméniens, notamment au chapitre 6 et au chapitre 10 de l'épître aux Hébreux, ou encore dans la deuxième épître de Pierre, ces versets semblent évoquer la possibilité d'une perte du salut. Mais cette possibilité de l'apostasie contre laquelle les apôtres nous mettent en garde devant la chute et le mauvais exemple de certains chrétiens, à mon avis cette possibilité de l'apostasie elle ne concerne que les faux régénérés. C'est-à-dire ce que Calvin appelle les croyants temporaires qui n'ont pas été réellement marqués du sceau du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit qui est le signe de l'appartenance à Dieu. Et donc on voit que par là même la prédestination, bien comprise, elle fonde objectivement l'assurance du chrétien. C'est ce qui lui permet d'être certain de son salut, mais cette certitude elle n'apporte aucune sécurité ni aucune garantie de faire partie des élus. Parce que Paul dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. C'est moins un savoir qui permettrait aux croyants de se reposer sur ses lauriers, mais c'est plutôt une certitude de foi qui fait l'objet d'une certification et par lesquelles on s'approprie les promesses du Christ à ses élus qui sont certaines en se les appliquant. Parce que c'est seulement en persévérant, comme le rappelle Pierre dans son Épître, que l'on affermit son élection et que l'on confirme par la même que l'on a bien reçu la vraie foi. Voilà, donc j'ai terminé ce rapide d'exposer. Alors je résume évidemment très brièvement les thèses qui sont beaucoup plus développés dans le livre, où j'argumente beaucoup plus ainsi que dans la correspondance avec Henri Blocher. Mais s'il y a des points sur lesquels tu veux rebondir, je pense que la discussion peut être très intéressante. Regarde, ce qui s'énonce bien se résume bien. Donc si je compare Calvin, ce serait un peu l'analogie du vase d'élection. Dieu fait ce qu'il veut, il peut casser son vase d'élection, il est libre de tout. Ça serait un peu ça. Tu n'es plus Calviniste, c'est très clair sous ce rapport-là, même si cette analogie a une part de valeur, elle est scripturaire. Toi, tu serais plutôt dans l'analogie où Dieu, quand il considère, venant de son aide, qu'on est de bonne volonté, donc par exemple qu'on est repentant pour ses péchés, même si c'est une grâce prévenante et préparatoire, alors dans ce cas-là, il communique sa foi. C'est un peu ça. Oui, c'est-à-dire que si on se repent, Dieu va donner la foi, parce que je pense que le repentir, finalement, qui fait prendre à l'homme conscient de son propre péché, le fait prendre conscience de son indignité. Et à ce moment-là, le Père, enfin Dieu, lui présente son Fils comme étant celui qui va expier, justement, sur la croix de tous ses péchés. Préparation au salut qui se fait par le baptême de Jean-Baptiste, qui est un baptême de repentir. Voilà, exactement. Il y a bien un baptême de repentance qui précède le baptême du Saint-Esprit dans la Bible, et c'est un petit peu ce que je veux faire ressentir, c'est-à-dire qu'il y a une répentance nécessaire de l'homme qui va rendre possible la donation de la foi. Et en ce sens-là, effectivement, cette donation, elle n'est pas arbitraire. C'est-à-dire que chez Calvin, on a l'impression qu'elle est totalement arbitraire parce qu'elle ne se fonde sur rien d'antérieur. Alors, bien sûr, il ne faut pas que ce soit un mérite, parce que sinon ce ne serait plus un salut par la grâce. Mais si ce n'est pas un mérite, néanmoins, la reconnaissance de son démérite n'est pas un mérite. Mais c'est simplement la prise de conscience de son indignité et du besoin qu'on a finalement d'un sauveur qui vienne expier nos péchés, puisque l'on prend conscience, en quelque sorte, par l'éclairage du Saint-Esprit, on prend conscience, et de la grâce prénente, on prend conscience de son propre péché. D'ailleurs, Jésus dit lui-même dans l'Évangile de Jean que lorsqu'il viendra, l'Esprit Saint mettra en lumière le péché du monde. Donc, il met en lumière notre propre péché, il nous permet de prendre conscience de notre péché et par conséquent de nous repentir, de demander pardon. Et on le voit bien, par exemple, dans l'épisode du pharisien et du publicain, le pharisien qui croit être parfait parce qu'il croit obéir parfaitement, de manière purement légaliste à la loi, alors que le publicain, au contraire, prend conscience de son indignité devant Dieu, et la confession de son indignité vaut pour justification, puisque Jésus lui dit « c'est celui-là qui a été justifié et non pas celui qui se croit parfait », mais qui en réalité n'est pas réellement parfait, parce qu'il ne faut pas croire que le pharisien accomplissait parfaitement la lettre de la loi, puisqu'en réalité, le cœur de la loi, c'est l'amour des dieux et du prochain, et le pharisien se sert de la loi pour condamner ceux qui ne sont pas comme lui. Donc, ce qui veut dire qu'il n'aime pas son prochain, et donc, en un sens, on peut dire qu'il n'accomplit pas pleinement l'esprit de la loi. Tout à fait. Donc, si je prenais une analogie, tu restes clairement protestant, c'est-à-dire la relation à Dieu qui fait qu'on est sauvé, c'est celle d'un enfant qui fait confiance. La confiance est là. La confiance étant donnée, quand tu as la confiance en Dieu, que tu appelles la foi, alors tu es sûr d'être sauvé, tu es dans les bras de Dieu qui te portera vers le salut. C'est un peu ça. Oui, alors avec quand même des nuances, parce que je pense que le problème, c'est que la foi justifiante, elle a souvent été, je dirais, mal comprise par les catholiques. Parce que pour nous, la foi justifiante, elle est inséparable d'une soumission et d'une allégeance à Dieu. C'est-à-dire que c'est une foi qui est vivifiée par la charité, comme le dit Galate 5-6. Autrement dit, c'est une foi qui est inséparable et indissouziable de l'amour. C'est ce que j'explique dans la première partie de mon livre sur la doctrine de la justification, la foi, les œuvres et l'amour. C'est-à-dire que ce que je reproche un peu au Concile de Trent, c'est d'avoir dit que la charité perfectionnait la foi comme si la foi seule ne suffisait pas. Alors qu'en réalité, il me semble que la véritable foi, qui n'est pas la foi des démons, parce que la foi des démons, c'est une foi finalement qui est une adhésion, qui est une reconnaissance purement intellectuelle de la messianité du Christ, mais qui n'applique aucune allégeance ni aucune soumission à Dieu. Alors que la véritable foi, non seulement elle implique allégeance et soumission à Dieu, ce qui n'est pas le cas de la foi des démons, puisqu'ils ne sont pas soumis à Dieu, mais en plus, elle est vivifiée par la charité. Et donc, en ce sens, je pense qu'on ne peut pas dissocier la véritable foi de la charité qui anime intérieurement cette foi. Voilà pourquoi la véritable foi, finalement, on n'est pas sauvé par ses œuvres, mais on n'est pas non plus sauvé sans les œuvres, parce que la véritable foi, elle conduit en quelque sorte à faire de bonnes œuvres, qui sont le fruit de cette foi vivante, et qui n'est pas la foi morte des démons. Alors tu vois, nous, notre analogie, et c'est là qu'on voit toute la différence, l'analogie c'est l'époux l'épouse. C'est-à-dire que même si on ne nie pas les phases du vase d'élection que Dieu peut briser, c'est un certain moment, que d'autre part on ne nie pas la nécessité de passer par l'âge de l'enfance, le sommet de l'analogie, on le voit dans l'épître aux Éphésiens, tu te rappelles, quand il dit le mariage est un grand signe, je veux parler de l'union de l'Église au Christ. Donc, tu vois que le mariage, c'est deux libertés qui s'unissent dans une alliance. Et manifestement, c'est là qu'est notre différence principale, même si j'en ai vu d'autres, en particulier le fait que j'ai remarqué, tu te fondes effectivement comme protestant sur la Bible, mais il n'y a rien à faire. Tu as une tradition. Tu n'es pas dans la Bible seule. La tradition, ce sont les auteurs que nous nous appellerions les théologiens, les pères de l'Église. Toi, c'est principalement Luther, etc., etc. Donc, qui insistent en prenant dans la Bible seule. Tu prends aussi Thomas d'Aquin, Augustin. Tu prends Thomas d'Aquin, bien sûr, mais tu ne t'appuies pas sur la Bible seule. C'est très clair parce que tu es confronté à des textes que tu essayes de réunir pour les rendre harmonieux, mais qui vont dans tous les sens. Donc, il te faut forcément une tradition théologique. Alors, justement, ce que j'essaye, c'est d'harmoniser ces textes en apparence contraire. Parce que, justement, ce qui est intéressant dans la Bible, c'est qu'il y a des contrariétés. Donc, il y a effectivement des textes qui semblent en apparence dire le contraire, mais on peut peut-être les unifier dans un point de vue supérieur. Bon, là, c'est mon côté égélien qui ressurgit. Tu n'as pas tort, puisque nous le faisons aussi. Oui. Et donc, voilà, j'essaye surtout, en tout cas dans ce livre, de prendre des contradictions apparentes pour essayer de les unifier dans un point de vue supérieur qui puisse harmoniser, en fait. Mais c'est sûr que, de toute façon, on est dépendant d'une certaine tradition. Ça, je ne conteste pas. Et je pense qu'on lit toujours la Bible à travers un prisme qui est lié à notre formation, à notre éducation intellectuelle. Alors, est-ce que pour autant, ça veut dire que toutes les interprétations se valent ? C'est là que je n'en suis pas totalement sûr. Et je pense qu'il faut justement pouvoir, à l'aune des Écritures, pour moi, la meilleure interprétation, c'est celle qui parvient à être la plus unifiante, c'est-à-dire celle qui parvient à concilier le plus de textes possible. Tout à fait. Et tu vois, ce qui s'énonce bien, c'est-à-dire que je te vois qui évolue, effectivement, tu as des choses qui sont vraiment beaucoup plus proches de la foi catholique. Tu t'es éloigné de l'évangélisme calviniste au sens fort du terme, et ça, c'est vraiment pour moi formidable. Mais je vais te donner, si tu me laisses cinq minutes, même pas, ça va, la synthèse catholique, pour comparer un petit peu. Le premier point dont je t'avais dit qu'il y a une différence entre nous et vous, c'est la notion de préscience et prédestination. C'est-à-dire que je crois que là, véritablement, il y a dans toutes les discussions des théologiens, protestants en particulier chez Calvin, une confusion entre l'éternité de Dieu et le temps. Ça veut dire qu'en fait, comme si Dieu avait une préscience, donc qui regarde par avance ce qui va se passer dans le futur, alors que ce n'est pas du tout ça. Sa dimension, c'est une éternité qui rend présent tous les temps. Mais, attention, ce n'est pas lui qui fait le temps, malgré tout. Ça veut dire que l'éternité est au-dessus. Saint Thomas d'Aquin dit, c'est comme une montagne où tu serais perché et où tu vois deux hommes en bas de la vallée qui marchent l'un vers l'autre. Tu sais qu'ils vont se rencontrer à tel moment, mais ce n'est pas toi qui le provoque. Donc, Dieu est suffisamment puissant pour que tout en sachant tout de toute éternité qui est son présent, eh bien, il se passe des vrais actes libres et des vrais hasards dans le monde qu'il connaît, par contre. Voilà, je te laisse répondre. Alors, oui, alors ça, je suis d'accord avec cette idée parce que c'est effectivement une idée qu'on rencontre aussi chez Saint-Ouestain, comme quoi Dieu est contemporain de tous les événements du temps, au sens où, par exemple, quand Jésus prédit à Pierre qu'il va le renier trois fois, c'est vrai que si c'était quelque chose qui était avant, à ce moment-là, Pierre serait déterminé à faire ce que Christ a vu avant. Et dans ce cas-là, on ne pourrait plus effectivement dire que son acte était libre. Donc là, en ce sens-là, je te donne totalement raison. En fait, ce que veut dire Jésus, c'est qu'il a vu Pierre le renier dans le futur, mais il l'a vu le renier librement. Donc, c'est ce qui permet de préserver la contingence de l'acte et de ne pas le rendre nécessaire par la préscience. Parce que si, effectivement, cette préscience était une vision non pas contemporaine de l'événement, mais si elle était avant l'événement, à ce moment-là, elle déterminerait l'événement à se produire comme il s'est produit et donc on ne pourrait plus parler de contingence de l'action. Tu es sorti du calvinisme, là encore, une fois. Oui, oui, tout à fait. Je rejette en fait le déterminisme calviniste. Par contre, là où je reste calviniste, c'est qu'effectivement, je pense que l'homme dispose d'un libre arbitre dans le mal qui lui permet d'éviter le mal. Je pense qu'il peut résister au mal, mais je ne pense pas qu'il puisse de lui-même se déterminer à faire le choix du bien parce que, comme je le rappelais, il est spirituellement mort et donc, par conséquent, il ne peut le faire qu'avec l'aide de la grâce commune, ce qu'on voit, parce que sinon, si l'homme était totalement corrompu et qu'il n'y avait pas cette grâce commune, le monde s'auto-détruirait immédiatement. Tout à fait. Ça, je te suis complètement, sauf que je dirais le bien surnaturel. Il peut faire le bien naturel, évidemment. Un bien relatif, ce qu'on appelle un bien relatif. Mais tout à fait. Là, je te suis. Par contre, regarde le deuxième point sur lequel je serai peut-être un peu en désaccord, c'est celui-ci. Moi, je déterminerai une volonté antécédente de Dieu qui est contemplée dans le Christ. Ça veut dire qu'on le voit. Il est mort sur la croix. Il est Dieu, le Dieu éternel. Manifestement, il veut sauver tous les hommes, les méchants, les justes de l'Ancien Testament et les bons. Il veut sauver manifestement tous les hommes, ce qui ne veut pas dire qu'il le fait. Tu comprends ? Ça veut dire que pour moi, il y a une volonté éternelle de Dieu d'entraîner les hommes vers la vision béatifique, leur communiquer son bonheur. Ça ne lui apporte rien. Il est parfait en lui-même. Mais tu vois, cette volonté antécédente de Dieu, elle s'adresse à tous les hommes. Je suis d'accord. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec l'idée que la volonté antécédente de Dieu, elle veut le salut de tous les hommes. C'est très bien. C'est parfait. Là, on se rejoint complètement. C'est justement sur ce point où j'ai vraiment beaucoup évolué par rapport au calvinisme. Et c'est vrai qu'à une époque, l'interprétation de l'intimauté de quatre, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité. Quand j'étais encore calviniste, j'interprétais ce « tous » finalement de manière restrictive. C'est-à-dire « tous » ici, ça veut dire des hommes de toutes les nations. C'est-à-dire non pas tous les hommes sans exception, mais ce serait simplement une extension du salut qui au départ était réservé aux seuls juifs et qui maintenant s'adresse à des hommes de toutes les nations. Et donc, c'est le sens que je donnais aux « nous tous » dans le Nouveau Testament. Mais d'une part, je me suis rendu compte que ce sens était peut-être trop restrictif parce qu'il s'appliquait difficilement à certains versets, notamment la comparaison que fait Paul en Romains V lorsqu'il parle de même que la condamnation s'était entendue à tous les hommes, de même la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et puis, il y a déjà ce verset-là où c'est quand même plus difficile de donner ce sens du mot « tous ». Et puis, il y a surtout aussi un autre verset qui m'a remis en question cette façon d'interpréter de manière calvinienne le mot « tous ». C'est lorsque Paul dit qu'il veut le salut de tous les hommes, surtout des croyants. Or, si tous désignaient les croyants seulement, il ne dirait pas d'abord tous les hommes. Donc, il y a bien effectivement un universalisme de ce point de vue-là, Paulinien, qui va au-delà finalement de l'interprétation du « tous » calviniste, alors qu'on trouvait néanmoins déjà chez Saint-Augustin, parce que le problème de Saint-Augustin, c'est qu'il a quand même beaucoup évolué dans ses positions et qu'il me semble qu'à la fin de sa vie, dans ses écrits les plus anti-pélagiens, il retombe finalement dans une certaine forme de manichéisme, qui par contre, il l'avait évité quand il luttait contre le manichéisme, il était vraiment sorti du manichéisme. Et avec l'apparition de l'hérésie pélagienne, il a pris peut-être des positions trop extrêmes et il est retombé un petit peu dans une certaine forme de manichéisme, à mon avis, en affirmant l'infatilité de la grâce, et donc en ne voyant pas justement que la grâce n'est pas irrésistible, mais qu'on peut y résister. Tout à fait, et c'est là que vient le troisième point, la comparaison avec un mariage. Tu vois, globalement, chez les catholiques intégristes, Dieu te proposerait un mariage d'amour, donc il fait intervenir ta liberté, qu'il aide par sa grâce, donc là je suis tout à fait d'accord avec toi, mais si jamais tu n'es pas d'accord, il te tire une balle dans la tête et il te cuit au barbecue éternellement. Bien sûr. C'est quelque chose qui ne va pas, tu vois bien. Oui, on est bien d'accord. Le supplémentum de saint Thomas d'Aquin. Alors que si tu prends la comparaison du mariage, tout devient alors simple. On pourrait dire, si je prends une parabole, c'est comme un prince charmant, le roi de l'univers, et puis il y a une petite princesse, c'est notre âme, qui est une paysanne, un peu sale. Et le roi veut faire de nous son épouse. Donc, évidemment, il va devoir d'abord nous préparer. On n'en est pas digne, c'est lui qui vient nous chercher en premier, tu es d'accord ? Oui, tout à fait, c'est la grâce présente en fait. Exactement. C'est-à-dire que rien ne se fait sans l'initiative première de Dieu. On est bien d'accord là-dessus. Mais comme le but, c'est une épousaille, il va bien falloir que notre liberté intervienne. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, regarde. Tu regardes ce qu'on appelle la pastorale de Dieu. On le voit dans tout l'Ancien Testament et à la croix résumée. Il y a trois sortes de choses en nous, trois sortes d'attitudes. Nous sommes un peu une paysanne sale, je te l'ai dit. Il y a une petite bonne femme orgueilleuse, obstinée, qui dit même, qui aurait tendance à penser, « Ben moi, pourquoi ? Il a l'air d'être amoureux de moi, je suis digne du ciel. » Donc, un mauvais larron en nous. Il y a en nous aussi une personne de bonne volonté qui est surprise de ce roi qui vient nous chercher. Et puis, nous sommes faits pour être véritablement aimés et d'aimer réciproquement, donc de devenir une épouse. Eh bien, il va faire évoluer notre cœur. C'est ce qu'on appelle la pastorale de Dieu. Et donc, on la voit résumée à la croix où on pense souvent que le bon larron va être sauvé, homme de bonne volonté qui correspondrait à ce que tu as dit. Il est repentant, donc porté par une grâce prévenante, il a une bonne volonté, donc Dieu va lui communiquer la foi qui va le sauver. Et moi, je prétends qu'il va sauver aussi, il va essayer en tout cas de sauver le mauvais larron. Tu comprends ? Bien sûr, il en a le désir. Ça, je ne conteste pas qu'il a le désir de sauver tous les hommes. Donc, il souhaite sauver tous les hommes. Après, cette volonté antécédente, elle est quand même subordonnée à une condition qui est de ne pas résister à sa grâce prévenante. Et si le mauvais larron résiste à cette grâce prévenante que Dieu donne à tous, à ce moment-là, effectivement, je ne vois pas comment il peut être sauvé. Même si Dieu en a le désir. C'est simple, regarde, si tu considères qu'à la croix, Jésus prie pour des types qui crient « à mort, à mort, crucifie-le », tu vois qu'il va tout tenter pour changer le cœur du bonhomme de mauvaise volonté. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? La pastorale est expliquée par l'Ancien Testament. Il va le soumettre à la brisure d'une crucifixion d'horreur qui va casser, peut-être, s'il ne résiste pas ultimement à ça, qui va casser son cœur de pierre. Alors, s'il ne résiste pas, oui, mais ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que ce qui nous condamne, c'est notre résistance. Justement, la résistance, Dieu va tenter de la casser. Ah, il va tenter de la casser. Il ne cherche pas à sauver que les hommes de bonne volonté. Tu vois bien dans l'Ancien Testament, il terrorise son peuple, mais ce n'est pas pour le perdre. Oui, mais je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Je veux dire, à partir du moment où Dieu veut le salut de tous les hommes, j'insiste sur le fait qu'il va, par des appels prévenants, il va tout faire pour, je dirais, amolir le cœur de l'homme, c'est-à-dire lui permettre, finalement, de laisser sa grâce faire entièrement son œuvre en lui. Justement, quand tu dis par des appels prévenants, là, déjà, je ne te suis plus, parce qu'on voit que, même quand on est dans la pure arrogance, il tente de prévenir par une grâce prévenante qui consiste à nous casser et de faire que, petit à petit, il y a un appel. Par exemple, tu regardes la deuxième partie de l'Ancien Testament, après l'exil à Babylone, c'est ce que tu dis. Des hommes devenus plus fins, qui disent avec Daniel, « Oui, ce que tu aimes, Seigneur, ce n'est pas qu'on t'offre des vaches en sacrifice, mais un cœur brisé, un esprit humilié. » Ça correspondrait à ce que tu dis, et moi, je prétends non. La première partie de l'Ancien Testament est aussi une préparation au salut. Donc, les trois croix sont des tentatives pour nous sauver. Oui, alors, sinon, je ne pense pas que je sois fondamentalement en désaccord avec cette idée. Par contre, ce qui me gêne un peu plus, c'est la comparaison avec le mariage. Même si j'aborde cette question du mariage, et paradoxalement, dans le chapitre sur le sacrement, c'est sans doute sur la question du mariage que je suis le plus d'accord avec la cathologie catholique. Bon, je ne suis pas d'accord sur tout, mais globalement, c'est le point sur lequel je me rapproche le plus du catholicisme, c'est la question du mariage. Maintenant, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu, et d'ailleurs, on le voit très bien, en fait, dans l'évangile de la pécheresse repentante et pardonnée, c'est-à-dire que je pense qu'il faut éviter quand même l'analogie de la relation Dieu-homme avec le mariage humain. Pourquoi est-ce qu'à mon avis, il faut l'éviter ? Parce que nous ne sommes pas, dans le rapport que nous avons avec Dieu, nous ne sommes pas dans le même rapport qu'il peut y avoir entre deux êtres humains, au sens où, comme nous sommes naturellement détournés de Dieu, il faut que Dieu ait vraiment l'initiative. Et donc, tu disais qu'il faut qu'il nous casse, enfin, quelque part, ce qui n'est pas totalement faux, mais surtout, il me semble qu'en fait, il faut prendre conscience, il faut que nous prenions conscience de ce que Dieu a fait pour nous. Parce que c'est seulement en prenant conscience de ce que Dieu a fait pour nous, en mourant sur la croix, qu'à ce moment-là, notre cœur peut effectivement être touché. Et donc, je dirais, c'est le fait d'avoir la foi qui va nous rendre aimants, en prenant conscience de l'immensité de l'amour qu'il a déployé en donnant son propre fils en sacrifice pour sauver les hommes. Alors, je te suis là-dessus, Charles, je te suis là-dessus, mais, à mon avis, tu prends le chemin pour le terme. Ça veut dire, la foi, effectivement, tu ne peux pas te marier parce que tu as confiance en une femme. C'est quelque chose de plus grand qui provoque un mariage. Et donc, moi, je te montre plutôt le terminus adquem, c'est-à-dire la fin, le but de Dieu. C'est véritablement un mariage, puisque, regarde, en Saint-Jean, on le voit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, donc c'est bien la foi, fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Un peu comme, par exemple, tu épouses une jeune femme, et à un moment donné, tu ne vas pas lui donner de temps en temps un chèque parce que tu as confiance en elle. Elle a droit à tous tes trésors. Elle peut les prendre quand elle veut, pour donner aux enfants. Tu vois, nous, le modèle, c'est la Vierge Marie. Ça veut dire que Dieu l'élève, non pas à son niveau, comme une égale, mais au-dessus de lui. Au-dessus de lui. Pourquoi ? Parce qu'il fait comme ça dans sa Trinité. Donc, si on s'abaisse, une épouse qui s'est faite tout humble, donc ce que tu avais dit, la bonne volonté, alors il va l'élever comme épouse, au point qu'elle peut prendre des initiatives, sa liberté pour nous conduire. Donc, la collaboration, ce qu'on appelle la communion des saints chez les catholiques, vient de là. Il donne tous ses pouvoirs aux saints et aux anges pour nous aider, nous les enfants, à parvenir au salut. Alors, je suis d'accord avec cette idée d'une collaboration, d'une coopération dans le processus de sanctification. Et pour moi, de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute que l'homme doit coopérer et collaborer dans la sanctification. Mais dans la justification, non. Et la grosse difficulté, j'ai l'impression, c'est que justement, la véritable différence entre la foi protestante et la foi catholique, ce que j'explique dans le premier chapitre du livre, ce n'est pas tant la différence entre la foi et les œuvres, parce que ça, c'est une différence sur laquelle s'est focalisé les débats qui ont eu lieu pendant la réforme, alors qu'en réalité, je pense qu'on n'était pas si éloigné que ça sur cette question. Parce que pour nous, la vraie foi, c'est-à-dire la foi qui justifie, elle conduit aux bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres, il y a préparé d'avance pour que nous les pratiquions, c'est ce que dit Saint-Paul en Éphésien. Et donc, il y a même parfois, je dirais, une tendance des protestants contre lesquels je m'oppose, au sein même du protestantisme, c'est-à-dire à présenter le salut chez les catholiques comme un salut par les œuvres, alors qu'en réalité, non. Quand on lit vraiment ce que dit l'Église catholique, on voit que c'est un salut par la foi, mais une foi vivante, c'est-à-dire une foi qui est animée par la charité. Et je pense qu'on peut être d'accord, en fait, sur cette question de la foi et des œuvres. Par contre, on peut être d'accord. Sur un point, par contre, on ne sera pas d'accord. C'est sur le rapport entre justification et sanctification. Il y a ça, on en parlera après, mais aussi le fait que tu ne distingues pas la foi, qu'à la foi puisse exister sans la charité. Là encore, c'est sans doute parce qu'il y a confusion entre le terme et le chemin. Tu vois bien que dans l'Ancien Testament, le roi David a la foi en Dieu, il croit, il veut même prendre chez lui l'arche d'alliance, mais Dieu lui fait peur en tuant quelqu'un qui voulait aider à l'arche d'alliance. Et donc, David ne veut plus prendre l'arche d'alliance chez lui. Donc, il a la foi, mais il n'a pas la charité. Dieu ne lui permet pas. La charité, c'est quoi ? C'est un amour intime, réciproque, d'amitié et de confiance. Mais attention, c'est que là, on est dans l'Ancien Testament. Oui, ça se prouve bien qu'il peut exister une foi qui est une confiance en Dieu, mais la foi d'un serviteur. Moi, j'appelle cette foi plus une crainte de Dieu, en fait. C'est-à-dire qu'il faut distinguer la foi et la crainte de Dieu. Il me semble que la vraie foi, qui est la foi justifiante et qui est la foi en Jésus-Christ, en l'œuvre du Christ pour nous, je pense que cette foi, elle est indissociable de la charité. Alors, c'est vrai que dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 13, on peut avoir l'impression finalement que, je dirais, Paul distingue la foi et la charité et qu'il mette la charité au-dessus de la foi. Alors, je suis d'accord avec cette idée que dans l'ordre de la vocation surnaturelle de l'homme, la charité est supérieure à la foi, parce que la foi, elle disparaîtra. Et donc, quand nous serons, je dirais, face à face avec Dieu, seule la charité restera, c'est-à-dire seul l'amour restera. Oui, mais attention, là encore, tu vois que c'est ambigu. La foi ne disparaîtra pas dans le sens de la confiance, elle disparaîtra dans le sens de la connaissance. Les termes dans la Bible peuvent être utilisés pour dignifier des choses différentes et moi, c'est pour ça que je préfère prendre l'analogie du mariage. Tous les deux, on est mariés, on ne s'est pas mariés parce qu'on avait simplement confiance en nos femmes. Ce n'est pas vrai, il y avait quelque chose de plus. La confiance était indispensable, voilà pourquoi le Concile de Trente dit bien la foi, sans ça, il ne peut pas y avoir la charité. Mais la foi dans le Christ, quand on voit ce qu'il a fait pour nous, provoque une vertu théologale différente qui n'existait pas chez le roi David parce qu'il avait peur de Dieu, mais il avait confiance en Dieu. Et donc, un amour intime est réciproque. On peut tout d'un coup pénétrer le cœur de Dieu. On peut habiter à l'intérieur, de même que Dieu habite dans notre cœur. Tu vois ? Oui, mais je pense que c'est parce qu'on prend conscience dans la foi de ce que le Christ a fait pour nous. Absolument. Voilà. Et à ce moment-là, effectivement, on est dans une attitude de gratitude et de reconnaissance parce que prenant conscience de l'immensité de son amour sur la croix, on ne peut qu'être reconnaissant et avoir envie finalement d'être digne de ce qu'il a fait pour nous. Absolument. Exactement, comme ça se passerait si la femme que tu aimes, tu vois qu'elle t'aime réciproquement. Là, tout d'un coup. Exactement. Voilà. Mais par contre, Calvin n'a pas la charité. Il ne peut pas, puisqu'il fait de Dieu un arbitraire. Donc, il ne peut qu'avoir peur de Dieu. La peur s'oppose à la charité. Alors, c'est sûr que moi, cet arbitraire du décret d'élection, effectivement, me semble terrifiant. Et je le montre bien dans le livre. À savoir, je comprends qu'il puisse y avoir une certaine angoisse chez un calviniste, de ce point de vue-là, parce que les décrets de Dieu sont arbitraires et donc ils ne peuvent effectivement que conduire à une certaine forme d'angoisse, en même temps que ça restreint forcément la bonté de Dieu, parce qu'une certaine manière, Dieu n'est bon que pour les élus, mais on ne peut pas dire qu'il soit bon pour ceux qui n'ont pas reçu cette grâce irrésistible et parce que Dieu ne leur a pas donné, finalement. D'ailleurs, pour se prendre l'analogie, je crois que Calvin, quand tu regardes, sa rapport spirituel avec Dieu, ce n'est pas l'Ancien Testament, tu sais, la terreur au Mont Horeb, quand Dieu disait « si tu touches le Mont Horeb, tu seras massacré à coups de flèche », mais c'est plutôt l'époque, justement, du roi David. Ça veut dire un Dieu inquiétant, mais quand même, on lui fait confiance. Oui, c'est un petit peu ça. Je suis d'accord avec cette analyse. Je pense qu'effectivement, Calvin n'a pas été au bout de la logique du Dieu tel qu'il nous est révélé dans le Nouveau Testament. Alors, il y avait le deuxième aspect que tu voulais aborder, là, je t'avais dit, juste avant, que tu disais, on n'était pas d'accord. Vas-y, je te laisse. Alors oui, sur la foi et la charité, parce que... Non, sur la grâce, je crois que c'était quelque chose comme ça, je ne sais plus, juste avant que je te coupe. Alors, je ne sais plus, du coup, si tu pouvais me rappeler. Non, j'ai oublié aussi. Non, parce que je voulais parler par rapport à l'interprétation d'un Corinthien XIII, parce qu'il me semble que ce que j'essaye de montrer, c'est qu'en fait, la véritable foi qui implique une soumission et une allégeance à Dieu, elle implique un mouvement du cœur, c'est-à-dire qu'elle est inséparable d'un mouvement du cœur qui est présent en l'homme. Donc, moi, j'appelle charité, non pas le fait de produire des bonnes œuvres, parce que je trouve que produire des bonnes œuvres, on est dans une logique productiviste qui est celle de la société de consommation. Mais j'entends plutôt par charité une disposition interne du cœur. C'est-à-dire, c'est le fait d'avoir un cœur ouvert, en fait, et de ne pas avoir son cœur endurci. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est plus que ça. Si tu prends l'analogie du mariage, regarde, si ton épouse qui a confiance en toi, qui t'aime, reste toujours votée dans son lit, toute la journée en disant « J'ai confiance en toi, tu ramèneras les sous. » « Ah, merveilleux, mon mari. » Non, elle agit, elle élève les enfants, elle les porte à l'école. C'est ces œuvres de charité que l'Église catholique dit « C'est un fruit, parce que l'amour est actif. » Ce n'est pas les œuvres de l'Ancien Testament. Ce n'est pas, par exemple, comme le disaient, effectivement, au XVIe siècle, certains qui pensaient qu'en disant telle prière, en la répétant, on obtiendrait par cette œuvre-là le salut. Non, ce sont les œuvres de l'Ancien Testament. Alors, je suis d'accord, effectivement, que les œuvres de la foi, qu'il faut distinguer les œuvres de la loi, c'est-à-dire que la foi, elle a pour vocation, en fait, de s'épanouir dans des œuvres. Je dirais que ça, c'est quand même des œuvres de charité. Des œuvres de charité, tout à fait. C'est-à-dire que si j'avais une foi, une confiance en Dieu a transporté les montagnes, mais que j'étais dur, orgueilleux, et que je faisais des œuvres, comme par exemple, rendre service, ça ne servira à rien, dit Saint-Paul. Alors que si j'ai la foi dont tu parles, l'humilité dont tu parlais, qui est une disposition, qui est le baptême de Jean-Baptiste, la charité, c'est-à-dire que je le fais par amour de Dieu, alors les œuvres ont leur valeur, comme ta femme quand elle s'occupe des enfants. Alors néanmoins, oui, parce que je pense que la foi étant pour moi un dissociable de la charité, nécessairement, les œuvres de la foi sont accompagnées d'un élan du cœur qui va avec. C'est-à-dire, pour moi, c'est cet élan du cœur qui va avec, qui est le signe d'une foi qui est animée et édifiée par la charité. Parce que là, on est absolument très proche, vraiment, on se rapproche. Je pense qu'on est très proche, je pense qu'on est très proche, effectivement. Après, c'est vrai que dans le chapitre 13 de la première épître au Corinthien, quand Paul, finalement, dit que j'aurais beau avoir toute la foi du monde si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien, je pense qu'en fait, il évoque plutôt, à mon sens, une hypothèse limite. C'est-à-dire, il évoque l'hypothèse d'une foi qui serait sans charité, mais il emploie le conditionnel, ce qui semble montrer que c'est une hypothèse un peu limite, parce que, en vérité, la véritable foi, elle est indissociable de la charité. Ou alors, peut-être qu'il parle ici simplement de la foi charismale. Alors, je développe un peu ce point dans le livre. Pourquoi de la foi charismale ? Parce qu'on est en fait dans un chapitre qui suit l'exposé des charismes. Et parmi les différents charismes, il y a un charisme de foi. Alors, ce charisme de foi, ce n'est pas la foi comme vertu théologale. C'est vraiment la foi charismale. Par exemple, je donne un exemple. Si tu vois, par exemple, quelqu'un qui est dans la détresse et que tu lui dis « tu vas t'en sortir avec un charisme de foi parce que tu es persuadé qu'il va s'en sortir, mais que tu le laisses dans son dénouement et dans sa détresse », dans ce cas-là, effectivement, on comprend que Paul puisse dire que la foi ne vaut rien si la charité n'est pas également là. C'est-à-dire que si ça ne s'accompagne pas d'une aide concrète vis-à-vis de celui qui est dans ce dénouement. Et donc, je pense que le chapitre 13 se réfère en fait à la foi charismale qui vient avant et c'est de cette foi-là dont Paul dit qu'elle ne vaut rien si elle n'est pas, je dirais, complétée par la charité parce que la foi théologale me semble-t-il, en revanche, à la différence de la foi charismale, elle implique cet élan du cœur qui va avoir tendance à s'épanouir dans de bonnes œuvres, ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions comme le disait Paul. Donc, je pense qu'effectivement… Je répondrai toujours par l'analogie, je partage en partie ton avis. Regarde, c'est assez simple. Si ta femme, elle reçoit en société et puis elle manifeste extérieurement une totale amour de toi, elle te prend par la main et c'est du pipeau, elle n'a pas confiance en toi. Ça serait un peu ça, la foi charismale sans la véritable foi intérieure. Donc, c'est vrai, ça, ça ne vaut rien. Deuxièmement, je crois que ça va plus loin. Regarde la foi des musulmans ou alors des juifs de l'Ancien Testament. Ils ont confiance en Dieu mais comme un serviteur à la cuisine. Ça veut dire qu'ils ont confiance dans leurs grands maîtres et les musulmans. Leur honneur consiste à dire « On ne peut pas aimer Dieu comme un ami. On ne peut l'aimer que comme un serviteur parce qu'il est grand et nous sommes petits. Donc, ils ont bien confiance en lui, ils attendent la vie éternelle mais ils n'ont pas le salut du tout puisque le salut, c'est une union dans le cœur à cœur avec l'Esprit Saint qui sait la vie nouvelle. Résultat, il y a bien une foi théologale, ils croient en Dieu à cause de Dieu mais dans la relation du roi David à Dieu comme un serviteur à qui Dieu n'a pas encore permis cette charité intime parce que l'Esprit Saint n'a pas encore été envoyé, le cœur de Dieu n'a pas été percé à la croix. Tu vois, ça permettrait de, je crois, rejoindre toujours par cette analogie qui rend les choses simplissimes. Tout à fait, mais je pense que c'est tout simplement lié au fait qu'ils ne sont pas réellement régénérés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que pour nous, le don de la foi authentique, il est inséparable du don du Saint-Esprit. Oui, mais c'est une question de mots parce que tu vois bien dans l'Ancien Testament qu'il parle vraiment de la foi de David, la foi d'Abraham et cette foi-là, dit l'Église, elle ne sauvait pas, elle préparait au salut comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, il peut y avoir une confiance qui n'est pas encore salvifique. Alors, je sais bien, je sors du dogme de Luther, évidemment, donc là, je te déstabilise, je suis tout à fait conscient. C'est-à-dire qu'en fait, oui et non, parce que justement, les thèses que j'essaye de défendre, c'est quand même l'idée finalement que la réception de la foi étant inséparable du Saint-Esprit, je pense que la présence du Saint-Esprit en chacun nous rend forcément charitables. Pas forcément, puisque le Saint-Esprit a des mesures. Par exemple, tu parlais de grâce prévenante, tu avais raison, elle vient du Saint-Esprit. Par exemple, la bonne volonté avec le baptême de Jean-Baptiste, c'est quand même une grâce prévenante qui vient du Saint-Esprit, mais elle ne sauve pas. Oui, mais il faut distinguer justement l'action du Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit qui sont, à mon avis, deux choses différentes. Dans la grâce prévenante, il y a déjà une action du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'a pas encore été donné, il n'a pas encore été reçu en plénitude. Absolument. Vraiment d'accord, complètement d'accord. Voilà, donc je pense qu'une fois on obéit à ces motions intérieures et la loi, elle est écrite dans notre cœur, elle n'est plus écrite extérieurement sur des tables de pierre. Donc, en ce sens-là, je pense qu'effectivement, voilà, c'est vraiment une idée sur laquelle j'insiste, c'est sur l'indossissibilité de la vraie foi, enfin de la véritable foi qui n'est pas la foi des démons avec cet élan du cœur qui est, pour moi, qui nous pousse finalement sous l'émotion du Saint-Esprit à faire des bonnes œuvres. Donc, vraie foi, ça va. Alors, regarde, si je reprends maintenant l'analogie, regarde, tu vas voir, comme tout peut-être s'unifie entre nous deux, donc cette épouse paysanne que le roi veut épouser, il va donc préparer son cœur. Il le prépare d'abord parce qu'elle est rustre, il la prépare d'abord par le fait qu'elle craigne son roi. Évidemment, il faut qu'elle se forme un petit peu comme ça. Ça, c'est la première partie de l'Ancien Testament. Mais évidemment, les lois extérieures comme tu vas te laver, des choses comme ça, ce n'est pas ça qui sauve, mais c'est déjà des préparations. Ensuite, il affine son cœur, peut-être par des épreuves et surtout peut-être en lui montrant déjà à quel point elle compte pour lui. Et donc, c'est la deuxième partie de l'Ancien Testament où on voit que les hommes sont amenés à avoir confiance en Dieu et à se comporter humblement comme tu l'avais dit. Et ça, c'est dû déjà à une grâce de Dieu, mais effectivement, pas au don du Saint-Esprit, à une action du Saint-Esprit qui a fait évoluer son peuple par l'épreuve. Et puis, à un moment donné, quand cette fille, notre âme, est assez purifiée, qui a déjà une certaine confiance, mais comme une petite servante, on est toujours à la cuisine. Alors, tout d'un coup, il se déclare et il offre une bague de fiançailles, c'est la venue de Jésus-Christ. Et là, il prouve que s'il s'est comporté durement à certains moments, ce n'était pas pour nous écraser, c'était parce qu'il fallait qu'on s'affine un peu pour être un jour sa femme. Donc, c'est ce qu'il a fait à la croix où il révèle que tout son comportement dans l'Ancien Testament venait de ce but. Et alors là, du coup, qu'est-ce que fait la jeune femme ? Elle connaît le cœur du prince, elle tombe amoureuse. Comme tu disais, la foi qu'elle avait avant, elle avait une certaine confiance, maintenant qu'elle connaît son cœur, donc il a révélé qui il est, fait qu'on tombe amoureux et naît la charité. Et du coup, s'il l'épouse, d'abord, il va falloir une certaine purification de la charité. Tu rentres ici vraiment en théologie catholique. Tu sais bien comment ça passe, tu es marié comme moi, au début, on aime notre femme parce que ça nous fait plaisir d'être avec elle. J'ai été marié parce que je ne suis plus marié. Tu comprends, elle est belle, elle est charmante, elle donne du plaisir. Et petit à petit, il va falloir que la charité soit purifiée pour qu'on se mette à l'aimer, non plus seulement à cause de l'utilité, mais pour elle-même. C'est ce que nous, on appelle la purification de la charité, le purgatoire, si tu veux. Oui, alors c'est vrai que moi, j'ai du mal adhéré à cette idée, j'ai quand même l'impression quand je t'entends que la sanctification est une condition pour accéder au salut. Non, pas pour accéder au salut, pour accéder à la vision béatifique, c'est-à-dire qu'on distingue comme toi, maintenant nous sommes dans le salut par la grâce et les conditions qu'il faudra pour entrer dans le lit conjugal. Et là, il ne suffit pas de l'aimer, donc d'avoir la foi, mais il faudra aussi un cœur tout humble, comme avait dit Dieu à Moïse, personne ne peut me voir sans mourir. Donc il faut la kénose. Oui, mais je crois, je crois par rapport à ça, moi j'ai plutôt le sentiment et c'est là que je me distingue vraiment de toi, me semble-t-il, c'est que justement, Dieu nous aime tel que nous sommes, malgré nos imperfections, malgré nos manquements. D'accord, mais on ne peut pas le voir, on ne peut pas supporter la vision béatifique dit Dieu à Moïse sans mourir, parce que Dieu étant l'infini, si on arrive avec une fierté même légitime et Dieu nous aime tel qu'on est, il ne nous en veut pas, on ne supporterait pas un Dieu infiniment humble, on fuirait. Si je peux te donner une analogie, imagine par exemple que tu sois marié avec une jeune fille et un jour tu vois son âme et tu t'aperçois qu'alors que toi, tu veux quand même la tripoter un peu, c'est normal, tu es jeune, eh bien elle, elle ne pense qu'à toi, elle est limpide, elle est toute pure, tu vois une âme comme ça, mais qu'est-ce que tu dirais ? Écoute-moi, je ne peux pas me marier avec toi, je ne suis pas digne de toi. C'est un peu ça qui fait qu'on ne peut pas rentrer dans la vision béatifique sans avoir eu le cœur purifié par la kénose, donc une mort à soi-même. Oui, alors après, il faut évidemment s'accorder sur ce qu'on entend par ce processus de purification parce que nous, dans ce qu'on appelle la sanctification, c'est un petit peu ce processus de purification, bien évidemment, nos œuvres seront récompensées au ciel en fonction des degrés de sanctification, on n'aura pas la même relation à Dieu au ciel que quelqu'un, par exemple, qui serait seulement justifié, qui sera sauvé, mais qui n'occupera peut-être pas le même strapontin au ciel. Donc il y a bien une récompense des œuvres. Non, complètement. Honnêtement, on dit que la vision béatifique est donnée sous deux conditions. Premièrement, notre désir. Plus tu as un désir grand, plus tu es comblé. Oui. Mais tu es comblé, donc un petit dé à coudre est comblé comme une grande mère. Et deuxièmement, l'humilité, ça veut dire plus tu fais le vide dans ton cœur pour laisser la place à Dieu, plus il peut y rentrer. Les deux conditions sont nécessaires, ce qui explique que tout homme qui est dans la charité, évidemment, sera sauvé, mais il faut encore qu'il acquière cette humilité totale. Voilà comment les choses s'harmonisent. Alors tout homme qui sera dans la charité, bon là, c'est quand même la question de savoir si le moyen du salut est la foi ou la charité. Là, c'est vrai que c'est une question, je pense, qui nous sépare. parce que pour nous... Pas vraiment, puisque tu as dit que la foi pour toi était indisparable. Oui, la foi est indisparable. Donc en ce sens-là, évidemment, on est proche, mais il y a quand même la question de savoir si les personnes qui manifestent une charité active sans avoir la foi, est-ce que... parce que ça existe quand même. Alors, est-ce que c'est ça ? Non, ça n'existe pas. Nous, nous disons avec le Concile de Trente et même avec Martin Luther, ça n'existe pas. C'est comme si tu parlais d'un amour implicite pour ta femme. Ça n'existe pas. Il faut la connaître. Oui, mais il y a quand même, je dirais, par rapport aux ceux qui n'ont pas entendu la révélation, on a quand même l'exemple de gens qui ont témoigné d'une vie de charité active. Ce n'est pas la charité. Ça s'appelle de l'humanisme, de la bonne volonté. De l'humanisme, d'accord. Alors, à ce moment-là, je pense que c'est ce à quoi je voulais en venir. Dans ce cas-là, est-ce que ce n'est pas seulement de l'humanisme ? Effectivement, parce que je pense qu'effectivement, comme toi, on ne peut pas avoir une authentique charité sans avoir la foi qui va avec. Tout à fait, comme le disait Martin Luther. Par contre, on voit bien que ces gens-là humanistes se sont sauvés puisque Jésus les accueille en disant « Vous m'avez donné à manger quand j'avais faim » et eux disent « Mais comment ça ne nous est jamais arrivé ? On ne te connaissait pas. Quand vous l'avez fait à l'un de ces petits qu'est miens ? » C'est sur toi qu'on ne sera pas d'accord, je pense. Mais on distingue des préparations au salut qui ne sont pas le salut. C'est tout l'Ancien Testament où on voit des hommes comme Jean-Baptiste ou Nicodème. Nicodème qui est un homme de foi. Il n'est pas dans le salut. Le salut, c'est vraiment une union intime et réciproque avec la venue du Saint-Esprit, comme tu le disais, donc fondée sur la foi. Oui. Alors, c'est vrai que… Enfin, j'en reviens à la parabole du jugement dernier que tu évoquais. C'est vrai que c'est une parabole qui est souvent dérangeante pour les protestants. On est bien d'accord parce que c'est une parabole qui peut être interprétée effectivement en se disant « Finalement, seront sauvés ceux qui ont manifesté une charité active. Ce qui n'est… ce qui peut être le cas de personnes qui n'ont pas eu la foi, mais en même temps, elles appellent… ces personnes appellent Jésus leur Seigneur. C'est-à-dire que quelque part, elles le reconnaissent comme étant leur sauveur. Oui, mais je pense qu'il est apparu à l'heure de la mort, dans le jugement. Il leur est apparu à ce moment-là. Alors, c'est toute la question… C'est vrai que c'est une question qui, moi, m'a… parce que comme je ne pense pas qu'on puisse être sauvés sans avoir confessé Jésus-Christ, il y a effectivement la question de savoir si cette confession, elle a forcément lieu dans ce corps terrestre ou si elle ne peut pas avoir lieu aussi dans un état intermédiaire où Dieu se révélera de manière plus spécifique. La réponse est donnée par l'écriture. Tu te rappelles l'histoire de… L'histoire de Pierre. C'est l'écriture de Pierre. Je rappelle pour nos auditeurs, c'est Pierre qui raconte que le jour du vendredi saint, Jésus est allé chercher des gens qui avaient refusé de croire au moment du déluge et qui étaient morts. et là, il leur a annoncé son salut et donc eux qui avaient été tués par la mort physique ont été sauvés par l'esprit. C'est incroyable. Alors moi, je te le dis franchement, je ne crois pas qu'on puisse confesser le Christ après la mort. Non, c'est pour ça que ce n'est pas la mort, c'est dans la mort. C'est dans le passage de la mort. Dans le passage de la mort. le séjour, puisque là, ça fait plus que j'en, c'est un peu long. Ça, effectivement, c'est une idée que je peux accepter. D'ailleurs, c'est une idée que je suggère à Henri Blocher dans la correspondance que j'ai avec lui parce qu'évidemment, une des grandes objections calvinistes que font les calvinistes à ceux qui ne le sont pas, c'est l'objection qui consiste à dire mais si effectivement on ne peut être sauvé que par la foi et en confessant le Christ, à ce moment-là, effectivement, la preuve de la prédestination c'est que de nombreux personnes ne seront jamais atteintes par la révélation. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que ce n'est pas une preuve de la prédestination le fait que ne pouvant être touchés par la révélation, c'est donc que Dieu n'a pas voulu en quelque sorte qu'elles soient sauvées. Alors que là, tu as la solution. Alors que là, c'est justement la solution que je vais proposer. C'est-à-dire que je l'ai dit, oui, mais est-ce qu'effectivement ces personnes-là qui n'ont jamais pu avoir l'occasion de se prononcer contre le Christ, bien qu'on peut y penser qu'elles y auraient adhéré de tout leur cœur si elles avaient entendu la révélation, est-ce qu'elles n'auront pas une grâce spécifique qui sera donnée dans le passage juste avant la mort définitive ? C'est-à-dire… Voilà. Ce qui expliquerait d'ailleurs tout devient cohérent. Pourquoi est-ce que Dieu, je dirais, comme tu l'as dit tout à l'heure, a voulu, non pas d'une volonté, comment dirais-je, définitive, mais d'une volonté de permission, la séparation entre nos deux églises parce que quand une église est trop puissante, eh bien, c'est comme la tour de Babel, les hommes deviennent orgueilleux à l'intérieur. Alors Dieu peut vouloir provisoirement une séparation qui évidemment se résout lors de l'avenue du Christ. Si le Christ vient accompagner des saints et des anges, tu diras, oui, le Christ est avec son église céleste et donc il n'y a pas d'opposition, il y a une communion des saints, on le voit bien. Tout se met en place. Alors après, si tu parles de communion des saints, pour nous, ça n'a pas du tout la même signification. Je sais bien, puisque pour nous, c'est bien. Mais pour nous, personnellement, comme on pense que seule la foi catholique est plénière, on pense que quand tu verras la Vierge Marie, immédiatement, tu vois qu'elle a collaboré à ton salut, y compris, évidemment, tout en étant dépendant du Christ. Et donc, ça expliquerait ça. Dieu peut utiliser une pastorale, y compris comme dans l'Ancien Testament de division, quand, sa sainte église, son peuple saint, développe de l'orgueil. C'est ce qu'on voit avec Salomon, un jeune homme dans sa jeunesse merveilleux, qui devient un vieux cochon de vieillard, alors Dieu lui enlève dix tribus d'Israël. Oui, alors moi, je n'ai pas du tout la même approche sur ce plan-là, parce que je pense que justement, une église qui a pu être divisée n'était pas forcément l'église du Christ. Parce que la véritable église du Christ, qui est une église invisible et qui est composée de tous les croyants nés de nouveau, elle ne peut pas être divisée, puisque le Christ a dit à Pierre que les portes de l'Hadès ne pourront avoir prise sur son église. Et ça vient de l'ambiguïté du mot église, puisque si église, c'est la perfection, n'est dans l'église que ceux qui vivent de la grâce sanctifiante et donc éventuellement d'abord l'église céleste. Mais si l'église, c'est par destination ceux qu'il est en train de préparer au salut, alors on pourra dire que l'Ancien Testament préparait à cela et que les gens qui ne vivent pas de la grâce actuellement, eh bien, continuent de les préparer pour les sauver d'une manière ou d'une autre. Tu vois, comme les mots sont ambiguës et comme l'écriture toute seule, on est embêtés. Oui, mais pour moi, la véritable église, c'est celle qui administre les sacrements conformément à ce qui nous a été enseigné par les apôtres. Et c'est l'église, en fait, on voit bien qu'il y a plusieurs églises dans l'Apocalypse. Il y a sept églises différentes et donc elles sont plus ou moins fidèles, en fait, ou apostates. Et donc, ce que les apôtres nous ont demandé, c'est de garder fidèlement la foi qu'ils nous ont transmise. Or, finalement, le seul témoignage authentique de la foi qu'ils nous ont transmise, c'est les Écritures. Non, pas forcément, puisque les Écritures elles-mêmes sont produites par la tradition. Jésus n'a rien écrit. Et que les conciles, si vous n'aviez pas, vous, protestants, les conciles, comme le concile de Nicée, eh bien, comme certains protestants qui se débarrassent des conciles en disant « ce n'est pas dans l'Écriture », ils commencent à croire que le Christ n'est pas Dieu, parce que… » Enfin, tu vois, donc on voit bien que, en tout cas pour nous, il y a trois canaux, pas un. Oui, je sais bien, mais… Le canal de l'Écriture lui-même est ambigu, comme on vient de le voir par les discussions. C'est-à-dire qu'en gros, il faut être un intellectuel de haut niveau pour arriver à harmoniser tout ça. Alors, j'aborde justement cette question dans le chapitre 3 qui porte sur les rapports de l'Écriture et de la Tradition. C'est vrai que la perspective catholique a une conception plutôt proche de Newman, c'est-à-dire, finalement, la tradition ne serait que l'approfondissement ou le développement organique du dogme dans l'histoire avec des fondements scripturaires. Nous, la difficulté qu'on a, c'est quand même de voir le fondement scripturaire de certaines pratiques, parce qu'on peut avoir l'impression, finalement, que certaines pratiques n'ont pas de fondement scripturaire. Et en ce cas-là, on a du mal à voir en quoi, finalement, cela peut faire partie de la confession de foi et des apôtres. Alors, pour la Trinité, c'est différent. Vous avez raison, c'est une co-vitalisation des canaux. Ça veut dire que la tradition sans l'Écriture, elle est ambiguë, elle est morte, elle n'arrive pas à trouver ce qui est vrai. L'Écriture sans la tradition non plus. Mais si nous, on a en plus le magistère pour confirmer la juste interprétation quand il y a discussion comme on a maintenant, eh bien, nous, on le prend comme venant du Saint-Esprit. Ce qui fait qu'on a un trépied solide pour la vérité, sachant que la vérité n'est qu'au service de la charité, donc de l'union à Dieu dans le cœur à cœur. Oui, alors que nous, si tu veux, par rapport à cela, on examine la conformité, on fait comme les chrétiens de Béret qui examinaient tout pour savoir si l'enseignement était conforme aux Écritures. Nous, on est prêts à accepter une tradition qui serait conforme aux Écritures. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a accepté la Trinité, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, si on prend tous les textes bibliques sur le sujet, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, il y a à la fois l'affirmation de la divinité du Christ et de son humanité. Et donc, par conséquent, le dogme de la Trinité nous paraît être un dogme scripturaire, quand bien même ce dogme n'aurait pas été confessé explicitement par les apôtres, mais on peut penser qu'il l'est implicitement de par leurs écrits. Par contre, effectivement... Par contre, tu remarqueras que là où le magistère ne s'est pas prononcé, comme par exemple la survie actuelle, vivante, active des saints dans le ciel, eh bien, vous êtes embêtés parce que, comme l'Ancien Testament l'a nie, en grande partie, sauf à la fin dans les textes grecs que le protestantisme a rejeté, et comme Jésus-Christ l'affirme, eh bien, il y a comme une ambiguïté. Nous, on a à ce moment-là pour trancher le magistère qui dit non, non, c'est Jésus qui a raison, l'âme, ce n'est pas le sang, et donc Jésus, il montre que dans l'Ancien Testament, sur ce point-là, Moïse n'avait pas encore eu la révélation mais que c'est venu plus tard. Alors, dans l'Ancien Testament, oui, effectivement, la survie de l'âme, même s'il y a certains chrétiens, je pense notamment aux témoins de Jehovah, aux adventistes, qui nient carrément l'immortalité de l'âme, sachant qu'effectivement, il y a parfois des textes qui peuvent justifier leurs affirmations. Nous, c'est vrai qu'on se place plutôt dans cette perspective de l'immortalité de l'âme à cause de certains textes, mais par contre, on ne parlera d'immortalité de l'âme, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, que pour les régénérer. C'est-à-dire que pour nous, l'âme des non-régénérés, en tout cas, c'est la lecture que je fais, alors je ne dis pas que c'est la lecture de tous les protestants, c'est la lecture que moi, personnellement, je veux l'écriture, je ne vois cette immortalité que restituée par la régénération. Malgré le texte sur la résurrection de jugement et sur une vie éternelle de condamnation, malgré les textes, tu es là. Oui, mais je veux dire, dans ce texte sur le jugement, on peut très bien penser que, alors là, je reprends cette distinction entre le temps et l'éternité, je vois que l'heure passe et malheureusement, il ne va pas. On va conclure dans une minute d'ailleurs. Je vais te laisser conclure d'ailleurs. Voilà, donc oui, dans ce rapport entre les textes entre l'éternité et le temps, toute la question est de savoir si le jugement a lieu au moment de la mort, étant donné qu'au moment de la mort, on quitte cette dimension temporelle. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, je pense qu'il faut essayer de reprendre, je dirais, le jugement dernier. Ça, ça serait un autre débat qu'on pourra faire. Ce serait un autre débat. Qu'est-ce que tu veux conclure par exemple maintenant ? Je te laisse et je ne conclurai pas. Ce que je voudrais conclure effectivement, c'est que ce débat m'a semblé intéressant. Ça a permis de voir à la fois les points sur lesquels on pouvait vraiment se rapprocher, les points sur lesquels on restait malgré tout en désaccord. Mais je suis heureux quand même de voir que finalement, on a peut-être plus de points d'accord que de points de désaccord. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui me paraît important. On est séparés des calvinistes. Nous, vraiment, on les considère comme des vrais hérétiques. Autant les luthériens quand on voit Jean-Sébastien Bach, etc. On est très proche. Mais on est beaucoup plus proche des orthodoxes. Ça, c'est vrai. Alors moi, je suis vraiment évangélique. Je suis baptiste. Donc, de ce point de vue-là, mais c'est vrai que je suis un baptiste qui me suit éloigné du calvinisme et donc de la pensée réformée parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, les textes bibliques qui étaient mobilisés par les calvinistes ne prennent pas en compte certaines objections alors que font un autre courant qui s'appelle l'arménianisme. Ça ne veut pas dire que j'adhère à tout ce que pensent les arméniens parce que, justement, je crois à la persévérance inconditionnelle des élus et de ce point de vue-là, je me rapproche de Calvin. Mais par contre, effectivement, il y a une diversité dans le protestantisme et il faut à la fois reconnaître qu'il y a quelque chose de beau dans cette diversité. Mais c'est sûr que vis-à-vis du calvinisme et notamment de cette question de la double prétination, je m'en suis radicalement éloigné. Alors, j'invite effectivement ceux qui s'intéressent à la théologie, le livre « Études théologiques sur la Bible et le protestantisme ». Je crois que c'est un livre qui intéressera beaucoup ceux qui aiment la théologie en sachant qu'il y a non seulement des confrontations entre le catholicisme et le protestantisme, mais aussi entre les confessions protestantes elles-mêmes. Par exemple, j'aborde sur la question des sacrements, les différentes conceptions protestantes, parce qu'effectivement, pour nous, les sacrements, c'est par excellence un lieu de débat interne au sein du protestantisme. Tout à fait. De même que la question de la prédestination est aussi un lieu de débat interne entre l'arménianisme et le calvinisme. Voilà. Bon, sachant que moi, je sais... C'est un autre débat parce que c'est passionnant. Ah, ce sont des questions passionnantes. Merci, merci d'avoir accepté. Et donc, redit l'éditeur du livre, peut-être ? Alors, l'éditeur, c'est les éditions La Lumière. La Lumière. Éditions La Lumière. Je suppose. On tombe de suite dessus. Voilà. Études théologiques sur la Bible des protestantistes, Charles-Éric de Saint-Germain, suivi de Lettres sur le calvinisme, correspondance avec Henri Blocher. Voilà. Donc, vous pouvez vous procurer ce livre en tapant sur Internet. Sur Amazon, il sera disponible. Et il va bientôt être disponible aussi dans les librairies religieuses. Alors, peut-être pas toutes, parce que c'est un livre protestant, donc, dans la maison de la Bible, certainement, mais j'espère pas seulement. Merci beaucoup, Charles-Éric. Merci beaucoup. C'était un débat passionnant. ... Mon nôtre... ... ... ... ... Merci.